... Merci déjà à cette organisation de cet événement et du Centre des professions financières d'avoir choisi la Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux pour ce quatrième colloque régional. C'est toujours un sujet important et on est heureux de démonter la dynamique et les enjeux de notre région. Je remercie Bordeaux-Pascières et Tartières pour son appui et puis son invitation et puis M. l'Université pour son accueil et dans un lieu qui contribue à l'évolution de ces professions avec un certain nombre de défis que j'essaierai de remplir rapidement. Un enjeu, et ça rejoint le premier thème de la table ronde pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est de répondre à la diversité de ces territoires, de ce département, la plus grande région géographiquement de France, et la diversité de ces entreprises. C'est vrai que quand on est dans la Creuse ou au cœur de la métropole bambonaise, les problématiques dynamiques, les leviers, les opportunités ne sont pas les mêmes. Mais la région doit être capable de répondre à toutes ces problématiques et d'associer et de mobiliser l'ensemble des acteurs. Nous ne sommes qu'un levier dans une dynamique globale d'accompagnement des entreprises et nous avons en ce sens une action complémentaire et sûrement un besoin et une nécessité de renforcer nos collaborations et nos interactions. C'est ce que nous essayons de faire depuis un certain nombre d'années car nous avons les mêmes partenaires, clients, bénéficiaires en fonction du point de vue où l'on se trouve. Et c'est pour nous un enjeu d'offrir un accompagnement cohérent, global, auprès des entreprises. Je parlais de diversité. La Nouvelle-Aquitaine, c'est l'aéronautique, le spatial, la défense, les technologies de pointe, souvent en lien avec l'université, notamment les photoniques, les enjeux de la santé. Mais c'est aussi les entreprises du patrimoine vivant, c'est aussi des PME traditionnelles dans les territoires dont la dynamique n'est pas toujours très très forte. Et il ne faut pas les oublier, être présents auprès de ces entreprises. L'enjeu de proximité, on le partage complètement. C'est un véritable défi pour nous, je pense aussi pour vous dans vos organisations, et donc le besoin d'y réfléchir, d'y travailler, de trouver les leviers qui permettent d'y répondre dans le cadre des contraintes qui s'imposent malheureusement à toutes et à tous en ce moment. Un besoin de répondre également aux différents temps de vie des entreprises. Nous essayons d'être présents sur l'ensemble des éléments clés de la vie d'une entreprise, de la création, où il n'y a encore pas de marché, de visibilité, des difficultés à trouver des financements. Nous essayons de trouver des solutions, souvent ensemble, pour permettre l'émergence de cette nouvelle économie. Le président Pédéraud évoquait le retard potentiel de la France et de l'Europe sur ces nouvelles technologies, les faiblesses de levées de fonds. C'est aussi un point qui nous impactera durablement et on essaie de trouver des réponses avec les moyens modestes d'une région française pour essayer de s'attaquer à ce problème et de faire en sorte que l'action publique ne finance pas la recherche, les développements, les preuves de concept, pour qu'ensuite d'autres pays, d'autres continents, les développent, les naturent et en récupèrent la valeur ajoutée. Donc ça veut dire être capable ensemble de prendre des risques, mesuré, mais de prendre des risques. C'est aussi le développement, accompagné, la croissance, et je reviendrai rapidement derrière, la transmission. On sait qu'on a devant nous, je dirais, avec la pyramide des âges, énormément d'entreprises qui vont devoir être transmises, avec parfois des difficultés à opérer ce temps important et des pertes d'emploi, de dynamique qui sont préjudiciables pour l'avenir. Et puis la restructuration, qui n'est pas le sujet le plus aisé, le plus mobilisateur, mais qui pourtant reste un défi pour accompagner et retourner les entreprises quand il s'agit de difficultés conjoncturelles. Il ne s'agit pas d'avoir eu le sable. Ici, tout le monde sera d'accord. Également, des défis qui doivent être accompagnés et notamment intégrés dans les outils de financement, c'est la transformation numérique, qui est extrêmement forte, rapide, et qui impacte tous les secteurs et toutes les typologies d'entreprise. de la TPE, qui parfois se sent un peu étranger et éloignée de ces enjeux-là, jusqu'à, bien sûr, des grands groupes internationaux qui ont pris ce virage depuis longtemps. Et puis la transition écologique et énergétique, avec une recherche de plus en plus de sens chez les salariés, dans la population, et un besoin de démontrer la prise en compte de ces enjeux, qui aujourd'hui peut-être est un complément valorisant, mais qui, demain, sera une nécessité à prendre. Et l'équité ESG, notamment le monde de financement, contribue aussi à cette prise en compte plus large des indicateurs de réussite d'une entreprise. La région fait le choix d'investir et s'impliquer fortement dans le haut bilan de l'entreprise. On a un ratio fonds propres d'aides qui est trop déséquilibré en France, par rapport aux entreprises américaines notamment. Donc voilà, d'aides qui, en plus favorisées par les taux bas en ce moment, et peut-être excessifs par rapport aux besoins en fonds propres, et qui nous pénalisent, en tout cas nos entreprises, dans la capacité à investir et à gérer ces transitions qui sont parfois un peu complexes. Donc nous essayons de créer, avec vous, des outils. NACI, on est un exemple d'essence. Je pense que c'est dans la table ronde. On essaye de construire une palette d'outils qui valent du petit besoin de la petite entreprise en proximité, comme c'est évoqué tout à l'heure, jusqu'à des taux plus ambitieux et qui ont vocation, eux, à maintenir, ancrer l'entreprise et leur centre de décision dans les territoires, et à, quelque part, aussi contribuer à l'ouverture du capital, qui est parfois, et encore, difficile chez beaucoup de nos chefs d'entreprise, et qui bloquent leur développement, et qui sont des freins à la croissance et que, notamment, je ne sais pas si, on ne repasse pas en général. Donc l'enjeu d'être au plus près, de convaincre, de rassurer, notamment des chefs d'entreprise qui n'ont pas toujours une culture financière extrêmement développée, qu'il faut accompagner. C'est le deuxième volet, je crois, des professions financières que vous représentez, c'est l'accompagnement. Il y a le financement, mais aussi capable d'expliquer, de rendre visible et de proposer les meilleures solutions pour le développement de nos entreprises. Pour faire tout ça, il faut mobiliser des fonds, des moyens, et notamment la masse de l'épargne française qui existe, et qu'il faut, au maximum, et ça sera mon dernier point, orienter vers l'économie productive et vers les territoires, et je pense que, dans cette recherche de sens, un peu, dans l'ensemble de la société, beaucoup de gens sont prêts à orienter leur épargne vers des entreprises qui sont en proximité, qui peuvent constituer des logis d'emplois de leurs enfants, de leurs petits-enfants de l'économie. Et donc, ce travail-là, nous ne pouvons pas le faire qu'avec vous, même si le défi est complexe et que chacun l'en comprend, c'est assez bien trinente, mais si je peux faire un dernier leu, c'est qu'on renforce cet effort commun et amène à l'élection de l'eau de bilan de nos PME. Bonne réunion, merci de nous avoir permis de m'exprimer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501